Nous poursuivons donc notre visite du musée Picasso pour retracer la vie et l'oeuvre du peintre. Il faut savoir que parmi ses influences majeures, il y eut la sculpture africaine, l'art primitif. Et c'est ce que l'on découvre en ce moment au musée du Quai Branly dans une étonnante exposition baptisée Picasso Primitif. Sébastien Thème s'y est rendu et a donné la parole à ses visiteurs. Picasso, fan d'art primitif, mais oui et pas qu'un peu même. Et c'est ce corps à corps et cette conversation entre Picasso et ses formes d'art non occidentales qui sont à découvrir au Quai Branly à Paris. L'exposition est en deux parties. La première partie est chronologique pour instruire à la fois un dossier et le visiteur. Il a collectionné toute sa vie dans tous les lieux de vie où il est allé, il a transporté ses oeuvres. Je dirais que c'est une belle manière de nous rappeler sa méthode de travail. On connaissait ses influences, mais le truc c'est de le transformer, voler et le recréer à sa manière, comme il le disait. Ce qui est aussi très intéressant, je trouve, c'est de voir l'évolution de la considération de l'art justement primitif. Petit à petit, on va s'assombrir et dans la connivence, la fraternité des oeuvres des artistes d'Afrique et d'Océanie qui sont dans les collections du musée du Quai Branly. Et avec les collections du musée national Picasso, on va rentrer dans un mystère, pénétrer dans les arcanes de la création de Picasso. C'est du vivant. En fait, elles nous disent vraiment l'histoire d'un peuple qui met derrière toute sa construction, son intuition, son imaginaire, sa peur et ses frayeurs. Sous-titrage ST' 501